bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter mon poulailler mobile alors comme vous pouvez le deviner mon poulailler mobile a pour vocation de faire grandir les poussins c'est en quelque sorte une éleveuse pour l'extérieur dans le jardin là mes poussins ont environ un mois et ils profitent ainsi de la verdure de mon jardin tout en étant à l'abri des différents prédateurs que vous pouvez trouver comme le renard la fuine les chats etc donc voici un petit poussin chameau qui a environ un mois alors actuellement ce poulailler mobile regroupe quatre races de poules on a en premier des poules combattant chameau ensuite on a des indios gigante et ensuite nous avons deux races de poulet de chair c'est à dire des coups nus landais qui sont tout noir et puis en dernière race nous avons également cinq poulet de chair industrielle alors au niveau des dimensions du poulailler mobile il fait deux mètres de long et un mètre de large alors concernant la partie extérieure du poulailler elle fait environ les deux tiers du poulailler mobile une petite partie étant réservé pour abriter les profsins bien au sec à l'abri du vent i et j'ai pris de la tôle alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait le contour de la tôle en bois c'est tout simplement pour me protéger pour protéger mon fils du côté tranchant des tôles vu que j'ai fait une découpe ici donc voilà c'est surtout pour le côté sécurité je sais que c'est pas très esthétique les tôles sont fixés à l'aide de nos rondelles spéciales qui sont adaptés à la tôle parce qu'ici j'ai beaucoup beaucoup de vent mais j'ai pas trop l'aime c'est résistant on a deux portes dans le poulailler mobile une petite ici qui me permet d'accéder à l'abreuvoir et ensuite nous avons une grande porte principale ici qui me sert à nettoyer la litière des poussins je vous ouvre une fois regardez tout le monde qui a dans ce poulailler alors vous pouvez voir aussi que j'ai j'ai toujours ma plaque chauffante qui tourne car les poussins ils ont qu'un mois donc nécessite encore un peu de chauffage alors vous pouvez voir que les poussins cher là ils font le triple de mes chameaux pourtant ils ont le même âge donc vous voyez vraiment le côté industriel de ces poulets je les ai pris pour essayer car je voulais tester j'aimerais voir si les poulets de cher sont compatibles avec un élevage en extérieur sur de l'herbe pendant la belle saison bien sûr ils sont tout le temps en train de manger tout le temps tout le temps tout le temps là vous voyez mes chameaux ils ont le gésier bien plein bien rempli les petits que vous voyez là ça c'est mon coq chameau le petit que vous voyez là c'est un c'est un indio gigante tout comme celui ci là pour ceux qui connaissent pas les indios c'est c'est peut-être le plus grand poulet que vous pouvez trouver mais là pour l'instant c'est les plus petits car ils sont très lent au niveau de la croissance en tout cas il se porte bien je trouve très joli celui ci d'ailleurs donc en fait le poulailler mobile c'est un peu la maternelle de mes poulets j'ai 16 poussins dans ce poulailler mobile et c'est pas un problème puisqu'il suffit de le déplacer comme vous avez pu le voir il est équipé de deux roulettes alors le plus important c'est de bien sécuriser le poulailler donc moi déjà outre le grillage de côté et sur le dessus j'ai la même le même maillage en grillage au niveau du sol pour éviter qu'un renard passe en dessous tout simplement au niveau de l'alimentation donc je remplis deux fois par jour les mangeoires voilà faut pas hésiter à mettre de la quantité j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter ça fait toujours plaisir d'y répondre et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à bientôt et puis on